Là, c'est votre troisième roman, donc ça se passe en Inde. C'est un pays qui vous touche, Laetitia Colombani, l'Inde ? Oui, c'est un pays où je suis beaucoup retournée après la tresse, pour notamment les repérages du film. J'ai tissé des liens là-bas, j'ai visité beaucoup de villages, j'ai rencontré beaucoup d'intouchables, je me suis fait des amies. On peut rappeler aux auditeurs ce que c'est que les intouchables ? Oui, alors les intouchables, c'est toute cette communauté qui est considérée comme à la périphérie de l'humanité. C'est même une non-caste, c'est-à-dire qu'ils sont considérés littéralement comme inférieurs aux autres, parce qu'impurs. Ils sont censés être impurs, ils ont fait peut-être quelque chose dans une vie antérieure qui justifie qu'ils naissent dans la communauté intouchable, et ils sont rejetés par le reste de la population, et puis maltraités. Et donc vous, vous avez sympathisé avec un instituteur, c'est ça ? Oui, j'ai fait une très belle rencontre, celle d'un instituteur français, Jacques Manteau, qui est parti en Inde pour créer une école pour les enfants intouchables dans un petit village du Rajasthan. Et il m'a écrit quand il a lu La Tresse, et il m'a invité dans l'école, il m'a invité à venir les voir, à rencontrer les enfants. Et donc je suis partie là-bas, j'ai passé du temps là-bas avec eux. Combien de temps ? J'ai passé quelques jours, une semaine, à regarder les enfants travailler, à pouvoir parler avec eux, avec leurs parents, avec des petites filles de 13-14 ans qui avaient peur d'être mariées, avec des enfants qui étaient la seule personne de la famille à savoir lire et écrire, avec des femmes qui ne savaient même pas en quelle année elles étaient nées. Et du coup, quand je suis revenue de ce voyage, je me suis dit, c'était une sorte d'évidence, je dois écrire un roman, je dois faire de ce voyage un roman. Et faire connaître ça aussi. Et faire connaître. La situation des intouchables et des petites filles intouchables qui n'ont pas accès à la culture et qui en plus sont mariées de force. Oui, on ne les envoie pas à l'école. Très souvent dans les villages, on les garde à la maison pour aider aux tâches ménagères, s'occuper des plus jeunes. Et puis ensuite, on les marie dès qu'elles sont pubères. Et donc ensuite, elles partent, elles quittent leur famille, elles quittent tout. Et elles appartiennent à la famille de leur mari. Et elles sont d'autant plus maltraitées qu'elles sont intouchables. Donc on les considère comme inférieures. Oui, elles sont doublement, je dirais doublement infériorisées, en tant que femmes d'abord, et puis en tant qu'intouchables. Alors l'histoire, c'est celle d'une enseignante qui a vécu un drame. On le découvre vers la fin du livre, donc on ne va pas le révéler. Donc elle est très, très bouleversée, pas bien. Elle part en Inde. Et là, à un moment, elle risque de se noyer, c'est ça ? Oui, elle part nager. C'est le seul moment de la journée où elle se sent bien, c'est en nageant dans l'océan Indien. Et puis un jour, elle nage un peu trop loin. On ne sait pas si c'est volontaire ou pas. Elle manque de se noyer. Puis il y a une petite fille sur la plage qui joue au cerf-volant, qui la voit, et qui va chercher du secours, en fait, qui lui sauve la vie. Et elle va nouer une relation très forte avec cette petite fille, qui est intouchable. Oui, cette petite intouchable, qui ne dit pas un mot, qui ne parle pas. Eh bien, Léna se rend compte que cette enfant, elle ne va pas à l'école. Elle travaille dans un petit restaurant qui est tenu par des cousins. et elle ne sait pas lire ni écrire. Et Léna va décider, pour la remercier, va décider de lui apprendre à lire et à écrire. Et puis de créer une école, de fonder une école pour elle et pour tous les autres enfants de ce quartier.